La naissance des deux premiers bébés congelés français, c'est un joli succès pour l'équipe de l'hôpital Béclair à Clamart. Les nouvelles cartes d'identité infalsifiables, elles seront mises en service vers le mois de juin prochain. C'est la première mesure concrète du plan de lutte contre l'insécurité annoncé hier par Jacques Chirac. La disparition de la loi Quillot, c'est pour le printemps. Le nouveau ministre du Logement veut ainsi relancer le marché immobilier. La démission du président de l'OM, Jean Carieux, la rupture avec Bernard Tapie est ainsi consommée. Aujourd'hui, jeudi 10 avril, les otages français du Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Serra, Jean-Paul Coffman et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochot, Georges Ancène, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Et puis, il faut ajouter à cette liste enseignants, Michel Briand disparu mardi soir à Beyrouth. Son enlèvement a été revendiqué par un mouvement inconnu, l'organisation islamique SEFI. Madame, Monsieur, bonsoir. Deux bébés français venus du froid sont arrivés dans notre monde. Elle s'appelle Sarah, elle est née le 20 février dernier. Il s'appelle Guillaume, il est né le 6 avril. Ce sont les deux premiers bébés français issus d'embryons congelés. Ils ont chacun un papa, une maman et un médecin, en l'occurrence l'équipe dirigée par Jean Testard et René Friedman à l'hôpital Béclair. Leur acte de naissance avec Martine Alaregnaud et Pierre Moscovitch. Voici Sarah, cette semaine aujourd'hui, notre doyenne. Sa mère luttait depuis 10 ans contre la stérilité. Trois oeufs fécondés en éprouvette venaient d'échouer. La congélation d'un enfant surnombre fut sa chance le cycle suivant. Et maintenant, voici Guillaume, né dimanche dernier. Quatre tentatives de fécondation in vitro avaient raté. Un oeuf surnuméraire congelé durant deux cycles, soit durant près de 60 jours, permis sa naissance. Sarah est donc née dix mois après la fécondation de son oeuf et Guillaume, onze mois. Ses naissances différées par la congélation sont, après Amandine, un nouveau succès pour le trio Papiernik-Testard-Friedman de Clamart. Deux enfants sont donc déjà nés à la maternité Antoine Béclair. Six grossesses sont en route. Près de 200 embryons congelés dorment à moins 196 degrés. Par stimulation hormonale, on sait déclencher plusieurs ovulations qui vont permettre chez une femme stérile plusieurs chances qu'en laboratoire, un ovocyte puisse être fécondé par un spermatozoïde. En un seul prélèvement, trois, quatre, cinq oeufs fécondés peuvent être obtenus et couvés à 37 degrés pendant plusieurs heures. Au moment où ils vont commencer à se diviser en plusieurs cellules, certains de ces très jeunes embryons sont réimplantés chez la femme. Ceux, en surnombre, seront congelés. Pour cela, il faut remplacer leur liquide naturel par un liquide qui les empêche de geler. Mis en paillettes, ils descendront ensuite doucement, par paliers successifs, jusqu'à une température de moins 196 degrés, où ils vont attendre dans une banque d'air liquide une chance différée de reprendre sans lésion leur développement interrompu par le froid. Aujourd'hui, les résultats sont très bons et les bébés tout à fait normaux. Restent les problèmes éthiques et notamment cette question, s'ils ne sont pas réimplantés, faut-il les détruire, les donner et qui va décider ? Si le couple exige qu'on les détruise, il faudra les détruire. Personnellement, je souhaiterais que la plupart des couples acceptent de les donner. à d'autres couples stériles et moins chanceux, sur lesquels on ne peut même pas faire la fécondation in vitro. Et donc, on aurait là, à mon avis, les circonstances idéales pour l'adoption d'un enfant. Si le couple veut donner son enfant, personne ne peut l'en empêcher. Et s'il ne veut pas le donner, s'il veut qu'il soit détruit, personne non plus ne peut l'en empêcher. Donc, les grandes décisions éthiques, c'est surtout sur la durée de conservation et sur le statut de cet embryon quand il n'y a plus un couple, parce que l'un des membres a disparu, parce qu'ils se sont séparés. Cette fois, la décision, elle appartient à la société. En politique, la majorité a parfaitement fonctionné hier soir. Elle a voté la confiance au gouvernement de Jacques Chirac avec trois voies de sécurité. Elle s'est d'ailleurs enrichie d'une voie avec le vote d'Edouard Frédéric Dupont, qui siège normalement pour le Front National. 292 voies pour, 285 voies contre, pas d'abstention, pas de vote blanc. Chacun s'est donc mobilisé à droite comme à gauche, après le discours de politique générale du Premier ministre. Avec, quand même, un incident très vinaigré entre Henri Emmanuel, l'ancien secrétaire d'État au budget, et Jacques Chirac à propos de la dévaluation. C'était la nuit dernière. Alors, hier soir, nous avons longuement détaillé les points essentiels de cette déclaration qui comporte un très gros volet consacré à la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Charles Pasqua résume ainsi l'affaire dans une interview aujourd'hui à Paris Match. Il faut terroriser les terroristes, dit le ministre de l'Intérieur. Alors, bien sûr, nous n'allons pas revenir sur toutes les mesures évoquées hier sur ce sujet, mais nous allons nous arrêter un instant sur l'une d'entre elles qui concerne votre vie quotidienne, la nouvelle carte d'identité, infalsifiable. Elle sera mise en circulation au mois de juin prochain et uniquement pour les étrangers. Roland Sicard et Frédéric Vassor ont demandé des précisions à l'entreprise, justement, qui va bientôt les fabriquer. Un véritable casse-tête pour les faussaires. Cette nouvelle carte d'identité devrait être infalsifiable. A toute tentative de décoller la pellicule plastique, le document est perdu. Techniquement, les machines sont prêtes. La société Sisma en a déjà vendu plusieurs exemplaires à l'étranger. En France, un modèle commandé il y a plusieurs mois est en cours d'installation au ministère de l'Intérieur. Il permettra, dès le mois de juin, de réaliser des cartes pour les étrangers résidant en France. L'idée est simple. Des bordereaux sont introduits dans la machine. Ils sont ensuite reportés sur la carte plastifiée. En principe, impossible à contrefaire. Sur les nouvelles cartes d'identité, on trouvera certainement les informations qui existent sur les cartes existantes et toute autre information qui pourront être demandées par le ministère de l'Intérieur, que ce soit sous forme de photos ou soit sous forme de pistes magnétiques, sous forme de lecture optique. Enfin, techniquement, les possibilités sont infinies. En 1980, la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait déjà fait modifier un premier projet, abandonné en 1980. Le risque, si la nouvelle carte était informatisée, elle pourrait contenir des informations à l'insu de son détenteur. Imaginez, par exemple, que dans cette zone de lecture optique, il y a des infractions et des condamnations pour des délinquants ou des criminels. Et que ça, on puisse la lire à l'arrivée des frontières, lorsque ça a dû vous arriver, lorsqu'on soumet le passeport au lecteur et qu'on voit apparaître des condamnations. Il n'y a de risque que pour le citoyen, que si le citoyen, comme vous dites, n'est pas informé des mentions nominatives que l'on inscrirait dans la carte. Si c'est avec son accord que ces mentions sont inscrites, même dans une zone de lecture optique, la loi est satisfaite. Pour le moment, les caractéristiques exactes de la future carte ne sont pas encore déterminées. C'est au ministère de l'Intérieur qu'il faudra trancher. Oui, cette nouvelle carte d'identité infalsifiable fait donc partie des mesures destinées à lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Mais hier, Jacques Chirac a également laissé entendre que certains terroristes ou certains de leurs complices qui collaboreraient avec la justice pourraient bénéficier de remises de peine. Alors, si ce texte passe, ce serait une grande nouveauté en France, même s'il existe ou s'il existait ailleurs des textes semblables. C'est le cas notamment de l'Italie, avec bien sûr en France des adaptations nécessaires, car la situation n'est pas la même, le terrorisme n'est pas le même. De même nature, en tout cas en France et d'autres côtés des Alpes. En tout cas, sur le système de ce que l'on appelle les repentis en Italie, voici le reportage de Victor Vraman. Fabrizio Pecci, six ans de terrorisme avant d'être arrêté. C'est un repenti. Il a donné les noms d'une cinquantaine de terroristes. Les confessions de Fabrizio Pecci, le commencement de la fin pour les Brigades Rouges. Un document. Les Brigades Rouges ont filmé l'interrogatoire, entre guillemets, du frère de Fabrizio Pecci, Roberto. Pour se venger du repenti Fabrizio Pecci, les terroristes enlèvent son frère et l'exécutent, froidement. Une vengeance qui rendra éclatant le caractère monstrueux et absurde du terrorisme. Un autre repenti, Roberto Sandalo. Lui et Fabrizio Pecci ont complètement disparu de la circulation. Peut-être ont-ils changé de visage. Ils se trouvent peut-être en Amérique latine, avec la bénédiction des autorités italiennes reconnaissantes. Il y a une loi, la loi Kossig, qui prévoit tout à fait officiellement, article 4, des réductions de peine en faveur des repentis qui ont dénoncé leurs camarades terroristes, mafiosis ou camorristes. La mafia aussi a ses repentis. Le plus célèbre est Thomas Obuchet. C'est lui qui a permis l'ouverture du procès de Palerme contre 474 mafiosis. La Camorra, la mafia napolitaine, a été décimée grâce aux confessions du repenti Giovanni Pandico, ex-leutnant du chef de la nouvelle Camorra organisée. Mais n'y a-t-il pas un danger ? Est-ce que de soi-disant repentis ne seraient pas tentés d'accuser n'importe qui, de n'importe quoi, pour profiter d'une réduction de peine ? La question a été posée lors de la condamnation à 10 ans de prison de l'ancienne vedette de la télévision, Enzo Tortora, accusée par des repentis d'être un trafiquant de drogue. Les résultats du repentisme sont là. Fin du terrorisme, coup dur à la mafia et à la Camorra. Il est du devoir de la police et des juges de contrôler scrupuleusement les confessions plus ou moins intéressées des repentis pour éviter les abus et les injustices. Une précision quand même, cette loi, apparue en Italie il y a 3 ans, n'a vécu sur place en tout cas que 240 jours. Et puis, quelques réactions ce soir donc au plan antiterroriste de Jacques Chirac, présenté hier par Jacques Chirac. Notamment cette réaction des personnels pénitentiaires, qui sont plutôt réticents dans l'ensemble, donc sur les mesures annoncées par M. Chirac. Il faut notamment qu'à propos de la fameuse peine incompressible de 30 ans, qui viendrait donc en substitution de la peine de mort, force ouvrière qui n'est pas opposée au principe d'une telle peine, mais qui estime qu'il est actuellement difficilement applicable, qu'elle est difficilement applicable, en raison de la dégradation, dit force ouvrière, des conditions de travail, des gardiens qui n'ont pas les moyens de garder des bêtes fausses. C'est donc force ouvrière. Alors l'arsenal évoqué hier soir pour lutter contre l'insécurité prévoit également, entre autres mesures, un renforcement très strict des contrôles d'identité et des procédures d'expulsion. C'est un sujet dont Arlem Désir, le représentant, le chef de SOS Racisme, a pu discuter aujourd'hui avec Robert Pendreau, le nouveau ministre chargé de la sécurité. Mais ça n'était pas la raison essentielle de son entrevue. Il venait parler au ministre de ce que l'on appelle l'affaire Deguin, ce jeune Antillais frappé dans la nuit du 15 au 16 mars dans deux commissariats parisiens. Un entretien très sérieux et très intéressant selon Arlem Désir. Arlem Désir, chez Robert Pendreau. Une heure de discussion, un rendez-vous motivé par l'histoire de ce jeune garçon. Accusé d'avoir agressé une dame âgée dans la nuit du 15 au 16 mars, Patrick Deguin aurait été passé à tabac dans un commissariat parisien. C'est le premier dossier évoqué par les deux hommes. Eh bien, il en est sorti qu'une enquête était en cours, qu'une mesure, disons, provisoire avait été prise à l'égard d'un fonctionnaire de police qui était soupçonné et qui donc a été muté, et que le ministre s'est dit favorable à des sanctions administratives et judiciaires dans la mesure où l'enquête ferait la preuve de la culpabilité du policier. Autre dossier, la nouvelle politique en matière d'immigration. Arlem Désir s'est inquiété des modifications que souhaite apporter le gouvernement au contrôle d'identité, au code de la nationalité et aux expulsions. Il s'est par ailleurs déclaré surpris d'entendre Jacques Chirac mêler les problèmes de l'immigration avec ceux du terrorisme et de la délinquance. Je crois qu'on ne peut pas raisonnablement dire que la majorité de la délinquance est du fait des immigrés en France ou que la majorité des immigrés sont des délinquants. Je crois que, de plus, on ne peut pas assimiler des actes de petite délinquance à du terrorisme. Et je crois surtout que le vrai problème, si l'on veut éviter que se développent des processus de marginalisation et de petite délinquance, c'est de favoriser l'insertion, c'est de favoriser la réussite scolaire, c'est de favoriser la réussite professionnelle, c'est de changer le cadre de vie et c'est dans cette voie, à notre avis, que doit être menée une politique sociale pour l'insertion des immigrés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de M. Pasqua comme quoi la France devait cesser d'être un dépotoir ? Eh bien, nous avons dit qu'à notre sens, ce n'était pas avec des formules à l'emporte-pièce que l'on réussirait à poser raisonnablement les problèmes. Un entretien sérieux et intéressant selon le président des SOS Racisme. Pour l'instant, en tout cas, le dialogue reste ouvert. Un autre sujet abordé hier après-midi par Jacques Chirac dans cette déclaration de politique générale, la disparition de la loi Quillot. Avec une précision aujourd'hui du ministre du Logement, Pierre Méhenry, cette loi devrait avoir cessé de vivre dès cette session parlementaire. Les propriétaires sont contents, les associations de locataires ne le sont pas. Alors, pour comprendre l'enjeu de cette loi Quillot, Jean Pézius nous rappelle ce qu'est donc cette fameuse loi Quillot. Peu de logements alloués dans les grandes villes, comme en témoignent ces agences. Cette pénurie a un responsable, selon le ministre du Logement, la loi Quillot, qui a effrayé les propriétaires privés. La loi sera supprimée et les loyers seront plus favorables aux propriétaires. La nouveauté, c'est qu'au bout de trois ans, lors du renouvellement du bail, les loyers pourront être augmentés au-dessus de l'indice de la construction et rejoignent progressivement les loyers de la ville les plus élevés. La première crainte des locataires, ce soir, c'est que les loyers augmentent donc considérablement. Nous voulons simplement des loyers justes, qui permettent aux propriétaires d'avoir un revenu équitable, compte tenu de leurs efforts, mais aussi aux locataires des protections qui empêchent les excès. Car des excès, il y en a dans les deux sens. Les professionnels applaudissent et espèrent construire par an 100 000 logements de plus, dont une partie serait mise sur le marché de la location, comme avant la loi Quillot. Avant 82, avant la loi Quillot, il y avait un consensus qui était entre locataires qui se créaient, il y avait un volant en somme de location, un locataire qui voulait changer d'appartement, à ce moment-là, pouvait trouver, il y avait un marché de location. Après la loi Quillot, aucune location n'était sur le marché. Les investisseurs privés, ceux sur lesquels compte le gouvernement, vont revenir ? Je pense, je pense. Donc plus facile à la fois pour les propriétaires et les locataires. Absolument. Nous pensons que les mesures annoncées par le gouvernement vont être dramatiques. Dramatiques parce que la loi Quillot a permis d'équilibrer les rapports entre locataires et bailleurs, aussi bien sur le plan individuel, en permettant des durées plus longues de location, en permettant, en réglementant, en définissant les charges récupérables sur le locataire et que la suppression de la loi Quillot, on va revenir à l'ancien système, c'est-à-dire une non-protection du locataire, instabilité du locataire. Les locataires craignent aussi que le gouvernement veuille supprimer les commissions de concertation, une création de la loi Quillot, où locataires et propriétaires négocient loyer, charges locatives, etc. On reviendra au système précédent, un contrat proposé par le propriétaire personne à un locataire personne. Un dialogue inégal quand les locataires ont en face d'eux des propriétaires puissants, HLM, banque, société d'assurance. J'ajoute à cela une précision, la hausse normale des loyers, qui sont révisables selon l'indice de la construction, cette hausse sera de 3,17%, cette prochaine hausse donc. Le chiffre a été publié aujourd'hui. C'est une augmentation dans le cadre, justement, de la loi Quillot, en tout cas pour le temps qui lui reste à courir. Un ministre agriculteur chez les agriculteurs, François Guillaume, planchait aujourd'hui devant ses anciens collègues de la FNSEA. Alors ça aurait dû être un examen difficile, mais le nouveau ministre n'était pas arrivé les mains vides. Il a annoncé notamment que la France avait demandé, dès maintenant, un démantèlement des montants compensatoires monétaires, qui étaient donc issus de la dévaluation. Il a également annoncé une détaxation du gazole et un allègement des charges pour certains agriculteurs qui sont en difficulté. Sur cette journée, voici le reportage de Maryse Manot et de Luc Bachofen. On attendait une ovation, mais François Guillaume a reçu un accueil tiède et poli cet après-midi à Brest. Un peu comme si les agriculteurs restaient sur leur garde, en attendant le discours du ministre. D'emblée, Raymond Lacombe a mis les choses au point. Moins de discours, plus de concrets, moins de lois, plus de lignes budgétaires. Le ministre sourit. Il sait qu'il est venu avec quelques petits cadeaux pour cet auditoire circonspect. Dès à présent, je peux vous annoncer qu'en 1986, et pour l'année entière, c'est-à-dire avec effet, « Au 1er janvier, les agriculteurs pourront récupérer à 50% la TVA sur le fioul et les huiles. » Trois autres mesures suivront. Un, l'amélioration des retraites agricoles qui vont se rapprocher de celles du régime général dès cette année. Deux, la simplification de la fiscalité directe avec maintien du seuil d'imposition à 500 000 francs. Enfin, trois, François-Guillaume a annoncé que la Caisse nationale de crédit agricole serait désétatisée. C'est une mesure réclamée depuis longtemps par les caisses régionales. Au total, François-Guillaume a mieux terminé sa prestation qu'il ne l'avait commencée. De toute façon, il redonne courage aux agriculteurs. Et lorsqu'on a courage dans ce que l'on fait, je crois que ça permet d'aller au délavant. Nous avons vu un ministre qui a beaucoup promis. Et je crois qu'effectivement, en promettant beaucoup, il faut qu'il tienne ses promesses. C'est ça notre principal souci. Sur un petit point, j'aurais voulu qu'il s'avance un petit peu plus, c'est sur les montants compensatoires monétaires. C'est le premier effort à faire au niveau de l'agriculture. Mais le ministre a été accueilli comme un ministre, je dirais. Il n'a pas été accueilli comme un président de la fédération. Il est parti. C'est un ministre. Réaction d'ouverture en Nouvelle-Zélande où sont toujours détenus deux agents français, Dominique Brieur et Alain Mafard, suite, vous vous en souvenez, au sabotage du Rainbow Warrior de Greenpeace. Hier, Jacques Chirac disait qu'il pensait que la Nouvelle-Zélande pouvait résoudre avec la France ce problème délicat. Vous savez que les deux agents ont été condamnés à dix ans de prison à Wellington. Réaction tout à l'heure du premier ministre néo-zélandais, les déclarations de M. Chirac sont d'un calme encourageant, donc peut-être de l'optimisme. En Irlande du Sud, c'est-à-dire en République d'Irlande, l'enlèvement de Jennifer Guinness, elle appartient à l'une des familles les plus riches du pays, les propriétaires du fameux empire des brasseries Guinness, vous savez, la bière brune. La police suit la piste de l'IRA dans cette affaire. Alors tout de suite, le point sur place avec notre correspondant en Grande-Bretagne, c'est Alain Cancès. Contrôle routier et chasse à l'homme en Irlande du Sud. Pour retrouver les ravisseurs de Jennifer Guinness, la femme d'un banquier qui appartient à la plus riche famille d'Irlande, les Guinness. La célèbre bière bien sûr, mais aussi des whisky et des activités bancaires. Mardi après-midi, trois hommes armés et masqués sont entrés dans cette ville-là, dans le faubourg le plus élégant de Dublin. Madame Guinness, 48 ans, s'y trouvait avec sa fille, Gillian, 23 ans. Sous la menace, elles ont été ligotées. Curieusement, les trois kidnappeurs, qui avaient d'abord pensé enlever la jeune fille, ont devant les supplications des parents, changé d'avis. Et sont finalement repartis avec la mère. Les enquêteurs pensent bien sûr à un enlèvement politique commis par l'IRA, l'armée clandestine irlandaise, pour se procurer des fonds. Dans le passé déjà, l'IRA a enlevé plusieurs hommes d'affaires et sans doute le célèbre cheval Shergar, le cheval le plus cher du monde, qui appartenait à Lagacan. Mais les enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse d'un gang de simples criminels. L'IRA, en effet, soucieuse de son image de marque, hésite à s'en prendre à des femmes. Et les ravisseurs appelaient l'un de leurs complices colonel, un grade qui n'existe pas dans l'armée clandestine républicaine irlandaise. Un attentat à la bombe contre les locaux de la compagnie Air France à Lisbonne au Portugal. Il y a d'importants dégâts matériels, mais pas de victimes. Cette explosion a été revendiquée par le groupe terroriste français Action Directe dans un coup de téléphone. Mais pour l'instant, pour le moment, la police portugaise ne donne pas plus de crédit qu'il en faut à cette revendication. Un document à ne pas manquer ce soir dans le magazine d'Antenne 2. Il s'agit d'un reportage consacré au GAL, le fameux groupe antiterroriste de libération qui s'est fait pour spécialité, pour triste spécialité, de pourchasser et d'abattre les indépendantistes basques espagnols qui sont réfugiés en France. Alors on s'est longuement demandé s'il y avait des liens avec la police espagnole, entre la police espagnole et cette heure. Et bien dans ce document, vous verrez le témoignage d'un policier, il est espagnol, un policier qui explique quels sont justement les liens entre le GAL et la police de son pays. Voici un extrait de cette interview. 25 morts et plus de 30 blessés en deux ans et demi. Jamais depuis la guerre d'Algérie, une organisation terroriste n'a laissé de traces aussi sanglantes en France. Le 15 juin 1984 à Biarritz, cet attentat à la moto piégée faisait un mort et un blessé. Ce terrorisme noir signé GAL, groupe antiterroriste de libération, vise les réfugiés basques espagnols. Le lieutenant Cerbero, membre des services de renseignement, accepte de répondre à nos questions. Mais il est arrêté à la veille de l'interview. Prétexte officiel, lien avec le trafic de stupéfiants et désertions. Nous parviendrons pourtant à pénétrer dans sa prison avec un micro caché. Il témoigne. Il témoigne que, que ya en la época del franquismo, empezó a funcionar con comandos paralelos a la policía. Hoy, actualmente, dirige acciones del GAL, apoyado por su jefe inmediato, que es el capitán Félix Hernando, por Casinello, por Saer Santa María, y sobre todo con la complacencia del ministro Barrio Nuevo. Yo conozco a Bill y el Niño porque los dos coincidimos en unas diligencias contra un miembro del grapo en la coliña. Yo, las noticias que se ve de Bill y el Niño, efectualmente, está integrado en los grupos GAL. O sea que Bill y el Niño está trabajando con grupos para policiales que los dirige, los organiza. ¿En servicio de quién lo haría Bill y el Niño? El ministro del interior está escondido, a través del ministro del interior, por el gabinete de operaciones especiales. Me dice lo señor por palabras de Manuel Pastrana Grignan que me lo dejó bien. Voilà, c'est une enquête passionnante que vous pourrez suivre donc tout à l'heure dans le magazine. J'ajoute que le directeur de la Sûreté de l'État espagnol a de son côté démenti toute relation entre le GAL, donc, et la police de son pays. L'affaire Valdaïm ne cesse de s'enfler avec de nouveaux rebondissements. D'abord, c'est l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui, après avoir vu les dossiers, estime que l'affaire ne peut pas en rester là. Avec aussi une précision du New York Times qui estime que les documents, justement, détenus par l'ONU accuseraient M. Valdaïm de meurtre et de mise à mort d'otages. C'est enfin le chancelier autrichien Kreski qui vient de rompre avec Kurt Valdaïm, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui est également aujourd'hui candidat à la présidence de la République autrichienne. Donc, M. Kreski qui a rompu avec Kurt Valdaïm, qui était pourtant l'un de ses vieux amis. Une macabre précision après l'explosion de la navette Challenger le 28 janvier dernier. Il apparaît que la cabine dans laquelle avaient pris place les sept astronautes était encore intacte juste après l'explosion, lorsqu'elle est tombée dans la mer. C'est en tout cas ce que pensent les experts qui sont parvenus, vous le voyez, à reconstituer une partie, une grande partie de l'engin après avoir récupéré l'essentiel des débris. Avec une quasi-certitude quand même, les astronautes n'avaient de toute façon pas survécu à l'explosion, puis à la chute de la cabine dans l'océan. La rupture est consommée à l'Olympique de Marseille entre Bernard Tapie et Jean Carieux, le président Carieux qui a décidé de démissionner sans attendre. L'Assemblée Générale qui doit se tenir samedi prochain. Alors voici tout de suite les explications sur place de notre correspondant Bruno Ledref. L'OM, c'est moi maintenant, semblait déjà dire Bernard Tapie après la signature du protocole d'accord le 23 février dernier. « Je suis toujours le président élu », répliquait inlassablement Jean Carieux. Cohabitation, coexistence, voici bien deux termes qui n'ont jamais présidé aux relations entre Carieux et Tapie. De fortes personnalités, de brillants chefs d'entreprise, deux hommes qui ne savent pas partager le pouvoir. Alors, Carieux, le président, sifflé par une partie des supporters de l'OM au moment où l'équipe se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Carieux, l'homme qui a sorti le club de la seconde division. Carieux, aujourd'hui écœuré par le mauvais procès que lui font certains journalistes marseillais, démissionne. On s'était téléphoné avec Tapie, il était prévu justement, compte tenu de la violence de la presse, qu'il soit à mes côtés, qu'on se serre à la main et qu'on adopte une stratégie. Bon, la presse n'a pas voulu l'entendre de cette oreille, il n'y a que la lire aujourd'hui, il y en a des pages entières, et ça ne mérite d'ailleurs pas ça. Il n'y a pas que la presse, tout de même, il y a vos rapports avec Tapie qui étaient difficiles. Difficile et pas bon, vous savez, il est extravagant, j'en pars ci, j'en pars là, il dit une chose, il pense l'autre. Finalement, c'est lui qui a déclenché tout ça. Il a cherché des crosses, on ne l'a pas vu depuis le 22 février, ça fait beaucoup aujourd'hui. Plus d'appels, plus rien, des sommations d'huissiers, il est extravagant. En fait, c'est un garçon qui, de toute façon, avec qui, je ne me serais pas entendu. Alors bon, c'est très bien comme ça, je resterai dans mon coin et c'est beaucoup mieux. Désormais, Bernard Tapie a pratiquement les mains libres. Il lui reste maintenant à se dépêcher de recruter quelques vedettes du ballon rond pour faire de l'OM, le grand club dont tout le monde rêve ici. Jean Carieux qui vient donc de démissionner de l'OM. Il y a aussi le football de la violence et des supporters mal inspirés hier soir aux quatre coins de l'Europe. Incident pour un pénalty, c'était à Concarneau, de violentes bagarres après le match suisse-RFA. Et surtout de très sévères affrontements à Bilbao, au Pays Basque espagnol. Le commentaire de Dominique Leglou. Ce n'est pas une finale de Coupe d'Europe, mais une simple demi-finale de Coupe d'Espagne entre l'Atletico de Bilbao et Barcelone. Un gardien basque bousculé, un but pourtant validé, et c'est le début de l'engrenage. Tenu pour responsable, M. Garcia de Loza l'arbitre, à nouveau bien malheureux un peu plus tard, en n'accordant pas un pénalty bien mérité aux attaquants basques, pour un fauchage dans les 18 mètres. Bilbao, mené sur son terrain, les supporters n'en peuvent plus. Ils attendent la troisième faute, le moindre prétexte pour rejouer en direct, à mort l'arbitre. Mais là, hélas, ce n'est pas du cinéma. La suite fait frémille. Au coup de sifflet final, la guerre remplace le jeu. Aux prises, supporters basques et police espagnole. Bilan, 30 blessés, dont 4 policiers. A croire qu'à San Mames, on ne se souvenait déjà plus du Heisel. Des policiers contraints à la fuite devant l'hostilité générale. Écoutez donc les applaudissements de la haine. Ce sont des images qui sont toujours, toujours incroyables. Il y a un quartet demain. Voici les pronostics de Pierre-Edbress. Elle vous suggère de jouer le 3, le 17, le 19 et le 15. Alors ça, c'est le résultat apparemment, voilà, du quartier d'aujourd'hui. 3, 17, 19, 15, rapport dans l'ordre, 740 423 francs. Ça me paraît beaucoup, mais c'est sans doute ça. Pour 5 francs dans l'ordre, dans un ordre différent, 52 290 francs. Mais on confirme, 740 423 francs 50 pour 5 francs placés dans l'ordre, pour cette combinaison. Et 52 290 francs, c'est un très, très, très beau tierci. Et puis, il y a cette nouvelle qui fera plaisir aux amateurs de bons romans et de bons romanciers. Bertrand Poirot-Delpech vient d'être élu à l'Académie française. Il occupera le fauteuil de Jacques Delacretel, romancier, critique littéraire et scénariste. Bertrand Poirot-Delpech vous est familier, puisque c'est à lui qu'on doit, entre autres, l'été 36, qui vous est pu voir récemment sur Antenne 2, dans une mise en scène d'Yves Robert. Voilà, nous allons prendre connaissance maintenant de la météo, une bien vilaine météo, avec Laurent Boussier, mais un petit peu de soleil quand même. Eh oui, enfin, un tout petit peu de soleil, mais malheureusement un soleil de glace qui va accompagner des masses d'air venues directement du pôle Nord. Alors on regarde la photo satellite, elle est un petit peu semblable à celle d'hier, avec toujours des nuages sur la France, cet anticyclone sur les pays scandinaves et sur l'Europe du Nord. Et cet anticyclone qui dirige donc des masses d'air. Bon, c'est vrai, elles sont plus froides, donc on aura un petit peu de soleil, mais elles sont plus sèches, donc on aura un peu de soleil, mais elles sont surtout beaucoup plus froides. Alors vous allez voir tout à l'heure, les températures, c'est quelque chose. On passe maintenant à la carte du temps prévu pour demain. Alors évidemment, il y a du soleil, c'est vrai, du soleil demain matin, sur la majeure partie du pays, avec une grosse tâche noire, mais ça je ne sais pas ce que c'est. Du soleil sur la majeure partie du pays, avec encore des giboulées de pluie ou de grêle, ça on ne sait pas également, il y en aura un petit peu partout, mais surtout des éclaircies presque partout, c'est très agréable, surtout près de la Méditerranée où le ministère de la Tramontane dégageront le ciel. Il y aura des nuages encore, des nuages assez importants sur les Pyrénées et sur les Alpes, avec des chutes de neige à partir de 600 à 800 mètres sur les Pyrénées, à partir de 1000 à 1200 mètres sur les Alpes, où les Pyrénées et les Alpes, où les risques d'avalanche demeurent encore importants. Côté température, vous allez voir, on risque de nouveau de battre des records de froid. Malheureusement, de 4 à 7 degrés sur la moitié nord, 7 degrés à Mulhouse, c'est déjà ça, mais 4 degrés à Rennes, 6 degrés à Paris, ça n'est pas beaucoup. Et de 4 degrés toujours à Aurillac et à Limoges, et jusqu'à 13 degrés seulement, ça n'est pas beaucoup non plus en Corse pour la moitié sud. Sachez aussi qu'il fera 10 degrés à Copenhague, le froid est partout, et 15 degrés à Rome. On passe à notre agenda, demain sera le vendredi 11 avril, le soleil se lèvera à 7h10, se couchera à 20h34, ça nous fera 3 minutes de soleil en plus, et nous fêterons les Stanislas. Le dernier journal, votre dernier rendez-vous avec l'information, est à 23h30 en compagnie de Bernard Pradineau. Votre premier rendez-vous demain est à 6h45 dans Télématin. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2, à notre compagnie. Sous-titrage ST' 501